Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette nouvelle édition du Fonds de l'Info, notre module d'actualité estivale, car bien entendu l'actualité ne s'arrête pas parce qu'il fait beau. Merci de continuer de votre côté à nous soutenir, même durant cette période, via des dons et des abonnements. Aujourd'hui, je suis sur le plateau comme la semaine dernière avec mes collègues Thomas Dietrich et Théophile Coameau. Au sommaire de cette édition, la publication de la liste des nouveaux élus d'Emmanuel Macron, des membres du gouvernement borne d'eux. Les partants, les entrants, le message envoyé à l'opinion publique, on décryptera tout ça. La semaine agitée à laquelle on a pu assister à l'Assemblée nationale, entre mise en place des commissions, élection des présidents de ces commissions et deux constats. D'abord, la digue républicaine qui ne finit pas de céder et les alliances tacites entre la Macronie et l'extrême droite. Et ensuite, la réhabilitation du fait colonial qui semble désormais mainstream. Bonjour Thomas, bonjour Théophile. Salut Nadia. Alors Thomas, quels sont les principaux changements de ce gouvernement borne d'eux ? Quels sont les principaux départs et les nouvelles figures ? L'Ampidouza avait cette phrase dans le guépard, il disait il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'est vraiment ce qui se passe avec ce nouveau gouvernement. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence. On dit que c'est dans les vieux potes qu'on fait les meilleures cuisines. Mais là, c'est avec les vieux potes qu'on fait les pires tambouilles. Donc c'est vrai qu'il y a quelques changements. Il y a notamment Olivier Véran qui prend du galon, qui était ancien ministre de la Santé, ministre chargé des Relations avec le Parlement, ce qui était essentiel et stratégique lors de cette période de législative. Et qui là devient porte-parole du gouvernement. Il y a aussi des départs. Un départ qui était attendu et réclamé par les féministes de tous bords, c'est celui de Damien Abad, qui était visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles. Mais Gérald Darmanin, lui, est là. Alors oui, on a coupé l'arme, mais la forêt reste quand même derrière. C'est-à-dire que Gérald Darmanin est confirmé à l'intérieur. Son portefeuille est même élargi, puisqu'il s'occupera maintenant des collectivités territorielles et de l'Outre-mer. On se souvient qu'à l'automne dernier, il avait envoyé le RAID pour toute réponse à la crise sociale et à la contestation qu'il y avait dans les Antilles. Donc on peut lui faire confiance pour apporter le développement et la prospérité aux Outre-mer. On se souvient qu'il a été quand même récompensé pour sa gestion complètement désastreuse du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Et pourtant, il reste en poste, comme un certain nombre d'autres personnalités au gouvernement qui sont confirmées, et notamment Crisoula Zakharopoulou, qui est secrétaire d'État chargée du Développement, et qui, elle aussi, est visée par des plaintes pour viols qu'elle aurait commises dans le cadre de ses fonctions de gynécologue. Alors il y a quand même quelques petits changements. Il y a le retour de Marlène Schiappa, qui avait été éjectée du premier gouvernement Borne, et qui revient comme secrétaire d'État chargée de la vie associative, et qui pourra continuer à écrire des livres aux frais du contribuable, puisque, on se souvient qu'entre 2017 et 2022, elle avait écrit 10 livres pendant qu'elle était au gouvernement. – On l'attendait dans les médias, Marlène Schiappa. – Et effectivement, il y a des changements, puisque les trois ministres ou secrétaires d'État qui ont été battus au second tour des législatives quittent le gouvernement et sont remplacés, notamment Amélie de Montchalin, qui a été battu dans l'Essonne, et qui quitte le ministère de la Transition écologique, et qui est remplacé par Christophe Béchut, le maire d'Angers, donc un peu la droite molle, membre du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui d'ailleurs avait pris position contre le mariage pour tous. Et c'est un peu un symbole de ce nouveau gouvernement, où Macron a essuyé beaucoup de refus, on a l'impression qu'il n'a pas d'amis. Donc il a dû recruter dans cette droite, héritière des Républicains, il a débauché des personnes, notamment je pense à Caroline Caillot, la maire de Beauvais, qui devient ministre des Collectivités territoriales, et tout ça, je pense, dans l'optique d'établir une majorité assolue à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a rien qui change, et il n'y a rien à attendre de ce nouveau gouvernement. – Rien à attendre de ce nouveau gouvernement, tu partages son avis, j'imagine, Théophile ? – Je pense qu'on reste dans la continuité, et qu'Emmanuel Macron, c'est un joueur, donc il essaye de jouer. On a l'impression d'avoir en face de nous une sorte de gouvernement de transition, un gouvernement de test qu'il présente à la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, dans l'attente de la présentation du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. On ne sait pas si elle va demander la confiance, mais on a l'impression qu'il, déjà, il teste la classe politique et l'opinion publique, et aussi, il est dans une forme de déni. Il n'a pas de nouveau projet qui est adapté à la nouvelle situation. Il ne prend pas acte de la nécessité de construire une nouvelle majorité, notamment en faisant de vrais compromis, par exemple avec LR, qui est en face avec la Macronie. Donc du coup, face à cette absence de projet politique, il n'a pas de copains. C'est-à-dire que dans le flou artistique qu'il entretient, peu de figures politiques d'un certain ordre peuvent accepter de rejoindre un gouvernement dont on ne sait pas quelle sera sa feuille de route. Et c'est pour ça qu'il a sans doute essayé, à mon avis, de recruter à ELV, peut-être au PCF, peut-être à LR, sur des bases personnelles. Et ça fonctionne avec des seconds couteaux, mais pas avec des gens qui se voient à un destin national ou qui ont une certaine envergure régionale, parce qu'ils ne veulent pas se compromettre avec un gouvernement, avec un exécutif dont on ne sait pas où il va. Parce que, voilà, Emmanuel Macron, sa stratégie, c'est celle des petits coups. Poser une action, attendre de voir comment ça réagit. Si ça réagit trop mal, on change un peu, on modifie un peu notre recette de cuisine, et puis on la repropose, etc. Et on est vraiment là-dedans, dans une sorte de gouvernement qui peut à la fois être une sorte de transition vers quelque chose qui prendra acte par la suite, après observation du comportement des Républicains, des ELV, des PS, etc. à l'Assemblée nationale. On peut aussi imaginer que c'est vraiment un gouvernement de déni qui considère que malgré tout, les choses peuvent continuer comme avant. Et on le saura dans quelques mois, quand on verra si, finalement, confrontés éventuellement à des difficultés à l'Assemblée nationale, ils changent de braquet. On s'attendait à avoir peut-être Fabien Roussel ou Yannick Jadot au gouvernement. Ça aurait peut-être été plus qu'une concession, une compromission pour eux de rejoindre ce gouvernement ? De toute façon, il y a eu l'échec du débauchage à gauche. Et même sans aller jusqu'à Fabien Roussel et Yannick Jadot, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron avait essayé de nommer une première ministre issu des rangs de la gauche. Je pense à Valérie Rabault, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui vient du Parti socialiste. Et Valérie Rabault avait refusé comme d'autres femmes de gauche. Donc un peu contraint et forcé, il se rabat sur sa droite puisque personne ne veut être la caution de gauche dans un gouvernement dont on sait qu'il sera attentatoire aux libertés et aux acquis sociaux. Et puis un deuxième enseignement à tirer de ce nouveau gouvernement, c'est le recul sur les grandes priorités qu'avait dictées Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pendant l'entre-deux-tours, il avait dit que la transition écologique, ce serait la politique des politiques lors d'un discours à Marseille. Et là, on se rend compte que le ministère de la Transition écologique est confié à quelqu'un de la droite molle qui avait voté contre l'indication des néo-nicotinoïdes. Et dans l'ordre protocolaire, le ministère de la Transition écologique recule de la cinquième à la dixième place. C'est pareil sur la santé. C'est-à-dire qu'on a Brigitte Bourguignon qui part, qui a été battue aux législatives. Et on a un médecin urgentiste qui arrive, qui est nominé de la santé, qui est François Braun, qui, entre autres propositions, est proposé de refouler les gens aux urgences et de créer de sorte de bed manager, un peu comme dans un hôtel de luxe chargé d'administrer la pénurie. Donc c'est la start-up nation au pouvoir, alors que la crise du Covid a montré à quel point dans des domaines comme la santé ou la transition écologique, on avait besoin de politiques planifiées, d'un État fort. Et donc c'est vraiment les enseignements. On ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçus finalement. – Et ça montre aussi l'incapacité de la Macronie à se renouveler. En réalité, Macron 2 ressemble à Macron 1. Il est en panne d'imagination, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas concéder, il ne sait pas prendre acte de la nouvelle donne. Je pense qu'il ne sait pas analyser la scène politique. Il a eu un coup de génie en 2016-2017 en se disant qu'il pouvait finalement réunifier, réconcilier le centre gauche, le centre droit, c'est-à-dire le bloc bourgeois. Mais depuis cette intuition-là, on voit que face à la crise des lignes, gilets jaunes, face à la réforme des retraites, même face au Covid, il n'a pas d'imagination. Et il se rabat toujours sur la force et sur l'affirmation d'un régime présidentiel vertical. – Il ne sait pas se remettre en question, Emmanuel Macron. La semaine dernière a aussi été rythmée par l'élection de la présidence de l'Assemblée, des commissions à l'Assemblée nationale et le barrage républicain qui ne cesse de céder entre la Macronie et l'extrême droite. – Alors oui, déjà à la présidence de l'Assemblée nationale, il y a une macroniste purgique qui a été élue. Il y a Elbron-Pivet qui a été éphémère ministre des Outre-mer et qui a été élue au Perchoir. Il y a Elbron-Pivet qui s'était rendu célèbre lors de la présidence de l'Échilature pour avoir enterré la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Donc finalement, elle est récompensée pour services rendus à la Macronie. Et puis, on a eu tout le psychodrame autour de l'élection à la vice-présidence de l'Assemblée où finalement, deux représentants du Rassemblement national ont été élus vice-présidents, alors qu'il y avait Sandrine Rousseau qui se présentait en face, donc qui ont été élus vice-présidents avec les voix des Républicains et de la Macronie. On a eu des personnes comme Éric Woerth qui ont été recasées à la Questure. Donc la Questure, c'est l'organe qui est chargé de... Ce sont des députés qui sont chargés de veiller à la bonne administration de l'Assemblée et à la bonne gestion financière. C'est quand même assez curieux de confier ça à Éric Woerth, ancien ministre, qui avait reconnu lors de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy avoir distribué des dizaines de milliers d'euros en liquide à des salariés de la campagne. Argent qui viendrait probablement de Moammar Kadhafi qui est le guide libyen qui avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc finalement, là aussi, on voit que les digues, elles cèdent. – Alors il y a aussi ce discours hallucinant du député Eret, José González, un doyen d'âge de l'Assemblée et visiblement nostalgique de la colonisation. Un discours qui n'a pas semblé choquer la Macronie. – Moi, je crois qu'on n'en parle pas assez de cette histoire. Ça veut dire que... Il faut quand même se souvenir de ce qu'était l'OE. C'est une organisation terroriste d'extrême droite qui a lutté contre l'indépendance de l'Algérie en commettant des attentats sur des civils qui ont fait plus de 2000 morts, qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle. Je ne sais pas si on se souvient de ce fameux attentat qu'il y a eu aux petits clamards et la balle qui a fini dans la dinde acheté par Yvonne chez Fauchon. Et il faut quand même se souvenir que... Enfin, des généraux proches de l'OAS en 1961 ont tenté de faire un putsch et donc de renverser les institutions de la Ve République. Donc en 1961, l'OAS a rêvé de rentrer à l'Assemblée. Et 60 ans après les faits, ça se passe quand même avec ce discours du doyen d'âge de l'Assemblée nationale qui s'avère par le hasard être José González qui est un ancien pied noir dont la famille est partie de l'Algérie après l'indépendance et qui a sa carte au FN, au Front National depuis les années 70, qui est un compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen et qui partage un peu toutes les idées négationnistes et révisionnistes qui ont fait les grandes heures du parti d'extrême droite et de Jean-Marie Le Pen. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs que je suis, arraché à sa terre natale. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Des crimes en Algérie dans l'armée française, je ne pense pas. Il y a encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'OAS ou presque pas. C'est honteux et surtout que ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas un acte spontané. C'est-à-dire que Marine Le Pen avait relu le discours, avait trouvé que c'était un très beau discours, que c'était très digne et républicain, alors qu'en fait, José González réhabilite la colonisation et notamment la colonisation en Algérie. Et la guerre d'Algérie, il faut quand même se souvenir qu'il y a eu 250 000 morts pendant cette guerre entre 1954 et 1962, des morts qui étaient en grande partie causées par l'armée française, qu'il y a eu la torture, qu'il y a eu des exactions, des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand en 2017, il s'était rendu en Algérie, avait dit que la colonisation, et notamment la colonisation en Algérie, était un crime contre l'humanité. – Il a aussi dit dans le même temps que la France avait eu un rôle positif au sein de cette guerre en Algérie. – Il y a eu une fabrication française, etc. – Aujourd'hui, entendre au perchoir de l'Assemblée, qui est quand même un lieu symbolique, un homme réhabiliter ses crimes et cette abomination, c'est quelque chose de tout à fait honteux. Et ça s'inscrit dans une dynamique qu'on a en ce moment, enfin qu'on a depuis des années, mais qui s'amplifient, de réhabilitation de la colonisation. – Et ça ne vient pas seulement de l'extrême droite, la colonisation est redevenue même tendance au sein de la Macronie. – Alors oui, c'est-à-dire, bon, il faut quand même voir à Perpignan, donc repère de Louis Allieu, ancien compagnon de Marine Le Pen, on a organisé pendant trois jours, très récemment, un colloque pour réhabiliter l'œuvre bienfaitrice de la colonisation. Et puis on a des discours, de toute façon, depuis des années, c'est une sorte d'argument de compagnie, c'est un peu tendance à droite, et la Macronie s'en inspire, de réhabiliter la colonisation. Sarkozy avait fait son discours à Dakar en disant « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Fillon avait dit « La colonisation est un partage de culture ». Alors effectivement, les morts de la ligne de chemin de fer du Congo-Océan, qu'on a fait travailler quasiment en esclavage pour construire une ligne de chemin de fer, après Ciron, on a eu Jean Castex qui disait qu'on ne doit pas regretter la colonisation, alors qu'il faut quand même se souvenir ce que c'est la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, dans des pays comme la Centrafrique, au XXe siècle, c'était de l'esclavage. C'est-à-dire que la France, l'autorité coloniale, faisait venir des compagnies privées qui mettaient les hommes en esclavage, qui les envoyaient travailler dans les champs de coton ou dans les forêts pour récolter de la tête, qui servait à faire le caoutchouc. On gardait les femmes et les enfants en otages. C'est-à-dire que si les hommes ne travaillaient pas assez bien, on pouvait s'en prendre aux femmes et aux enfants. Il y a des histoires. Par exemple, le père de Jean-Bédel Bocassa, le fameux empereur qui aurait donné des diamants à Giscard, avait été exécuté en place publique par les Français parce qu'il s'était révolté contre cette administration coloniale qui était esclavagiste. Dans les années 50, au Cameroun, il y a eu, on n'en parle jamais, mais il y a eu une terrible répression de l'armée française contre les indépendantistes camerounais de l'UPC. Théophile peut en parler mieux que moi. Ou c'est notre Vietnam à nous. C'est-à-dire qu'on balançait du napalm sur les forêts camerounaises. Ils ont coupé la tête des insurgés camerounais. Alors aujourd'hui, réhabiliter la colonisation comme le fait l'extrême droite et même comme a tendance à le faire la Macronie, c'est non-honte, c'est non-honte absolue. Moi, je pense que de toute façon, de fait, les gens qui ont connu la colonisation sont soit vieux, soit morts. Alors pourquoi cette réhabilitation se fait ? Ça veut dire qu'il est question d'opposer les Français issus de l'Empire aux Français, entre guillemets, de souche et aux autres, en essayant subtilement de réinstaller le logiciel de l'inégalité structurelle des ethnies ou des races, entre guillemets, parce que quelque part, quel était le projet politique de l'OAS ? C'était de créer une Afrique du Sud en Algérie, c'est-à-dire un régime d'apartheid où les droits politiques des indigènes, entre guillemets, seraient limités. Mais l'apartheid, c'est ce qu'il voulait faire au milieu du XXe siècle. Il voulait créer l'apartheid, un régime d'apartheid à quelques centaines de kilomètres de l'Europe. Et ça, il n'existait, ce régime-là. Il voulait consolider et faire une république indépendante sur le sud de l'apartheid. L'exemple, c'est vraiment l'Afrique du Sud où les africaneurs, après la colonisation, se sont saisis de l'Afrique du Sud pour en faire un régime d'apartheid. Et ça veut dire que la France aurait été une sorte de Portugal, c'est-à-dire de pays refusant de prendre acte des temps nouveaux et créant une sorte de république annexe où le racisme aurait été fondamental. Et aujourd'hui, tout ce qui regrette cette période, quelque part, essaye d'envoyer un message contemporain, c'est-à-dire un message d'inégalité des citoyens devant la République. L'idée, à mon avis, ce n'est pas de s'adresser aux Algériens d'Algérie, mais de s'adresser aux Français d'origine algérienne et aux descendants de la coloniale pour leur dire « Tenez-vous à carreau, vous êtes particuliers » et effectivement, ça rejoint toutes les théories sur le séparatisme et toutes les théories sur l'islamo-gauchisme qui visent à délégitimer politiquement une catégorie de Français, à les mettre à la marge, à considérer même comme douteux toute formation politique qui se nourrirait de leur suffrage. Pour moi, il y a un continuum entre ces temps-là, ce temps où on espérait construire une république d'apartheid en Algérie et les temps que nous vivons aujourd'hui où certains n'ont pas renoncé manifestement à enfermer une partie de la communauté nationale dans un ghetto. – C'est très vrai. Et il y a quelque chose de très curieux dans le même temps Macroniste, c'est-à-dire qu'on laisse un député RN faire son discours révisionniste à l'Assemblée nationale, faire l'apologie d'une organisation terroriste. Il y a même certains applaudissements qui ont fusé en tout cas des bancs de la droite, peut-être des bancs macronistes. – On va dire qu'il n'avait pas bien entendu. – On va dire qu'il n'avait pas bien entendu, mais il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'Emmanuel Macron est quand même fortement suspecté d'avoir en 2017 cherché des financements pour sa campagne électorale, donc des financements occultes en Algérie auprès d'oligarques algériens. Il y a eu quand même certaines enquêtes, notamment qui ont été faites, et on a pu prouver qu'un personnage aussi sulfureux qu'Alexandre Djouri, un très proche des réseaux sarkozistes, avait pu être le facilitateur de ce financement puisque Emmanuel Macron était un peu bloqué. Il se trouvait qu'à l'époque, il n'était pas le favori de l'élection présidentielle. Il y avait François Fillon qui était encore là avant que l'affaire de Pélémoc ne survienne. Et les banques ne voulaient pas prêter d'argent à Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron avait besoin d'argent frais pour financer sa campagne. Et c'est vrai qu'il a fait un certain nombre de voyages en Algérie et qu'Alexandre Benalla en a fait encore plus. Et que c'est dans ce cadre-là que s'est dégroulée cette fameuse déclaration. Il disait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Alors que, est-ce que finalement, cette déclaration-là était une sorte de posture pour pouvoir récupérer l'argent liquide des oligarques algériens ? En tout cas, il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui tendraient à le prouver. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est que la justice ne semble pas pressée d'enquêter sur cette affaire comme elle le fait actuellement sur le financement occulte de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy par le guide libyen. Emmanuel Macron est allé chercher de l'argent dans le grenier de la France. C'est comme ça qu'on a appelé se réaler. Merci pour le conditionnel. Une enquête est en cours, notamment celle qui est réalisée par Yanis de Off Investigation. Et dernier événement aussi en date. On rappelle qu'il y a eu un repas de rupture du jeune qui a été célébré et consacré à Emmanuel Macron, en tout cas à l'élection d'Emmanuel Macron. Donc la mosquée de Paris a appelé à voter pour Emmanuel Macron, la mosquée de Paris qui dépend du gouvernement algérien. Oui, et Téphélique. L'hypocrisie est monumentale. C'est-à-dire ceux qui ont fait voter la loi contre le séparatisme violent eux-mêmes les dispositions qu'ils ont prises, comme si finalement les mauvais musulmans étaient musulmans qui ne votaient pas pour eux. Mais enfin, c'est assez curieux, mais ce n'est pas étonnant en même temps. Et une violation du principe de laïcité aussi au passage. Et j'aimerais aussi ajouter, puisque tu disais effectivement que ceux qui ont pris part à la guerre d'Algérie sont morts. Il y en a encore qui sont vivants, qui sont parmi nous. On pourrait citer Jean-Marie Le Pen pour des grandes figures connues, mais on peut aussi parler de nos parents, de nos grands-parents qui sont encore là. Et nous sommes les héritiers de cette colonisation et de cette guerre qui est à l'as bien vivante dans la mémoire collective, puisqu'il y a ces silences, ces non-dits qui sont posés sur cette histoire. Et si je peux recommander une lecture sur ce sujet, justement sur cette transmission transgénérationnelle, ces traumas dont on hérite de cette guerre. Alors nous, on a plus hérité du côté de tous les... Ces morts qui sont du côté des civils. Du côté de Macron, c'est plus du côté apparemment des oppresseurs. Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone, écrit par la psychologue Malika Mansouri, qui éclaire vraiment tout ce qui se dit et se joue en ce moment même au sein de l'Assemblée nationale à travers ce discours. Un autre sujet qui n'a pas fait l'une des médias, c'est le drame qui s'est déroulé au Maroc, à la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla. Un drame où 23 migrants sont morts dans des conditions atroces. C'est terrible. Et puis le silence est encore plus terrible, en fait, que les faits. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux résidus coloniaux, parce que c'est plus des résidus coloniaux que des enclaves espagnoles au Maroc, là, Suéta et Melilla. Effectivement, des exilés qui passent par le Maroc, qui viennent souvent d'Afrique de l'Ouest, tentent très régulièrement de franchir les barbelés et les enceintes pour pénétrer dans l'enclave espagnole et tenter de demander asile en Europe. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tirs de gaz lacrymogènes contre ces migrants qui est accrochés au criage qui sont tombés, que la police marocaine a laissé mourir sans soin. Et donc, effectivement, les images ont heurté le monde, mais pas le premier ministre espagnol, qui est pourtant un premier ministre socialiste. Alors, peut-être que Judas était socialiste, mais après Manuel Valls, qui a renvoyé Léonarda dans son pays d'origine, on a Pedro Sanchez, qui a déclaré que c'était un assaut contre l'intégrité territoriale de l'Espagne, alors que c'était juste... – Repris par l'AFP. – Repris par l'AFP. – Voilà, c'est juste des damnés de la terre qui essayaient d'aller vers une vie meilleure. Ce drame migratoire qui est complètement oublié et dans lequel, on oublie souvent, on a notre part de responsabilité. Déjà, on a notre part de responsabilité pour avoir endigué le développement de l'Afrique en imposant des accords commerciaux inéquitables, en faisant ce qu'on appelait avec le FMI, les programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire en demandant aux pays d'Africains de faire des coupes dans leurs dépenses publiques au début des années 90, ce qui a appauvri des pays entiers, a provoqué des guerres. Par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Rwanda, est en partie, pas seulement, mais en partie due à ces programmes d'ajustement structurel du FMI. Et puis, évidemment, dans le cadre de la lutte contre les médiations qu'on est-il, c'est-à-dire l'Europe déverse des centaines de milliers d'euros pour arrêter les migrants, pour confier le soin à d'autres pays d'arrêter les migrants. C'est le cas, par exemple, au Maroc. On a donné 270 millions d'euros depuis 2008 pour que la police marocaine fasse le sale boulot et arrête des migrants. Mais c'est le cas aussi, c'est encore plus controversé, par exemple, en Libye, où on a financé des milices, des mafias, pour que ces mêmes mafias qui faisaient passer les migrants, pour que ces mafias arrêtent de faire passer les migrants et les gardent en Libye avec les conditions qu'on connaît de torture, d'esclavage, et tout ça au frais du contribuable européen. On avait même, c'est très loin de la Méditerranée, mais à la limite, plus c'est loin du regard de la ménagère de 50 ans et des associations comme SOS Méditerranée, mieux c'est. On a même financé des milices soudanaises, des milices du Jean-Javid, qui, dans les années 2000, ont été accusées de crise contre l'humanité, pour arrêter, de manière manu-militarie, les migrants qui venaient de la Corne de l'Afrique, de l'Érythrée, de la Somalie. Et on a même enrichi ces milices, puisque aujourd'hui, le chef de ces milices, et Métis, c'est le vice-président du Soudan qui a fait un coup d'État et qui est le véritable homme fort du Soudan. – Plus ils sont loin et plus ils ne nous ressemblent pas aussi. – Et plus ils ne nous ressemblent pas et plus on peut se permettre des choses. Par exemple, on a déplacé le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de morts dans le Sahara que dans la Méditerranée. C'est juste qu'on a fait en sorte que ça s'allouit des regards, ça s'allouit des caméras de télévision et des dizaines de milliers de personnes continuent à mourir dans des conditions atroces, un meurtre de soif, par exemple, dans le Sahara. – Et ça n'a pas ému ici et ça contribue aussi à la séparation, à l'amertume post-coloniale et au problème de demain. Et ce qui est aussi frappant, c'est l'assimilation quasiment nette des migrants, des exilés, des terroristes. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle d'assaut, on les décrit quasiment comme des militaires, des envahisseurs armés qui veulent monter sur l'Europe. Et quelque part, on nourrit des fantasmes dont se servira, une fois de plus, l'extrême droite. On oublie, on refuse d'analyser les causes des migrations qui sont claires pourtant. C'est-à-dire que quand tu importes ta production, tu exportes ta population. c'est le cas dans ces pays. Aujourd'hui, quand vous êtes un pêcheur au Sénégal, Sénégal qui est un pays proche de la France historiquement, un pêcheur au Sénégal, il ne trouve plus de poisson parce que, merci les lois, merci les accords avec l'Union européenne, les bateaux européens et même les bateaux chinois peuvent aller pêcher vraiment très près des côtes. et donc du coup, les enfants des pêcheurs qui n'ont plus de revenus, ils viennent en Europe et la pression, à mon avis, augmente et augmentera avec la guerre en Ukraine qui sera une catastrophe beaucoup plus pour l'Afrique que pour l'Europe parce que quand on a pensé aux embargos ou à toutes les décisions et les sanctions qu'on a mises en place, bien entendu, il n'y a jamais eu de service après-vente pour les pays qui n'ont pas atteint l'équilibre, l'autosuffisance alimentaire en Afrique et ces pays ont commencé à payer le prix fort et vont continuer à payer le prix fort. Alors, quand vous voyez que la vie devient de plus en plus dure pour vos parents, l'acte héroïque d'un post-adolescent, de quelqu'un qui veut exister, oui, c'est l'immigration, émigrer pour pouvoir rapporter de l'argent à sa famille et lui éviter de mourir de faim, de se porter en héros au détriment peut-être de sa vie et c'est pour cela que les Européens que nous sommes, en fait, on n'a aucune leçon à donner à ces gens, à ces gens qui, justement, pour pouvoir maintenir un semblant de dignité pour les leurs, sont prêts à mourir dans la Méditerranée. Des gens qui ont le confort, les revenus, la sécurité de l'emploi et même les indemnités quand ils sont au chômage devraient pouvoir comprendre par la sensibilité le désir de classe moyenne de cette jeunesse qui se noie dans la Méditerranée ou bien qui meurt comme ça à Mélila. Mais bon, il faut déshumaniser, il faut déshumaniser pour pouvoir réprimer avec le cœur léger et c'est dans cette déshumanisation qu'on présente désormais ces migrants comme des militaires, des envahisseurs qui veulent voler, prendre d'assaut notre pays et voler ses richesses, etc. Et effectivement, le comportement des dirigeants de centre-gauche, de centre-droite, de droite, alimente le logiciel de l'extrême droite. Après, il ne faudra pas s'étonner. Ça permet de ne pas interroger ses responsabilités. On va de plus en plus loin dans les mesures sur l'accueil des exilés, notamment des demandes d'asile. Par exemple, le Royaume-Uni a fait quand même quelque chose d'assez nouveau et inquiétant. C'est-à-dire qu'ils ont passé un accord avec le Rwanda en disant le temps que les migrants demandent l'asile, on va vous envoyer au Rwanda en attendant que vous vous donnez une réponse positive ou négative. Et si vous êtes accepté, vous pourrez rejoindre le Royaume-Uni et si votre demande d'asile est refusée, vous resterez au Rwanda où vous irez au bon vous semble. Et il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron avait tenté de faire la même chose au début de son précédent quinquennat en essayant d'établir ce qu'on appelait des hotspots, c'est-à-dire des points de demandeurs d'asile au Niger et au Tchad. Moi, à mon avis, il ne serait pas surprenant que dans les années à venir, on ait une proposition de loi qui propose de délocaliser un peu les demandeurs d'asile, de les mettre dans un autre pays avec moins de droits, pas de possibilité de recours. Et puis évidemment, il n'y aurait pas à les expulser une fois qu'on leur aurait dit non. Heureusement... On les expulse vers un pays tiers. Voilà, vers un pays tiers. La Cour européenne des droits de l'homme a suspendu la délocalisation des migrants qui posent de la demande d'asile au Royaume-Uni vers le Randa. Ça a été suspendu à la dernière minute alors que les avions étaient déjà prêts à partir. Mais on ne sait pas ce que ça pourrait vraiment donner des idées à Emmanuel Macron, à Gérald Darmanin qui... L'imagination est au pouvoir quand il s'agit de refouler les demandeurs d'asile et les priver de leurs droits. Théophile, tu voulais ajouter quelque chose avant de conclure cette édition ? Non, tout juste que finalement, la question qui se pose, c'est civilisation ou barbarie. On a l'impression que les désespérés qui essayent de rejoindre l'Europe sont des barbares. Mais la barbarie se trouve du côté des encravatés qui construisent médiatiquement y compris cette figure du sous-humain, de l'extra-humain, de l'infra-humain, du gueux dont la vie finalement n'a pas beaucoup d'importance. Et il faudrait aussi regarder tout ça avec les yeux de ces gens. Quand ils voient ce qu'on est capable de faire pour les refouler jusqu'où on est capable d'aller dans la négation de leur humanité et qu'ils voient le traitement qui est fait par exemple aux Ukrainiens qui arrivent en Europe, tout ça alimente la défiance, l'amertume, la rage et aussi une distanciation et même dans cette guerre en Ukraine, l'Occident finit seul parce qu'il affirme des valeurs qu'il ne pratique pas et quand face à Vladimir Poutine en Ukraine il dit défendre ce qui est réel c'est-à-dire l'indépendance d'un pays, personne ne le croit parce que par ailleurs l'indépendance des autres pays il ne s'en préoccupe pas, la dignité des autres personnes forcées à émigrer il ne s'en préoccupe pas. Il est même nostalgique aussi justement de la colonisation. Cette figure de sous-humain que tu décris si bien elle est finalement héritière de la colonisation cette colonisation qu'on veut réhabiliter. Sartre disait que l'enfer c'est les autres mais je crois que la colonisation c'est l'enfer que l'Europe a apporté aux autres et ça on l'oublie souvent et ça ne s'est jamais fini puisque avec ces migrants qu'on traite comme des sous-humains avec cette France-Afrique qui continue à exister on perpétue d'une certaine manière la colonisation et c'est peut-être pour ça qu'on en fait la promotion à l'Assemblée nationale. Exactement. L'histoire se répète. Hélas. Théophile, Thomas merci de décrypter l'information comme on ne le voit dans aucune chaîne mainstream au contraire dans certaines chaînes on reçoit même des éditorialistes des chroniqueurs ou des personnes politiques qui appellent à tirer sur ces migrants. Donc merci de les réhumaniser comme vous le faites. Voilà c'est la fin de cette édition. On rappelle que notre campagne d'abonnement est toujours en cours objectif 15 000 abonnés à la rentrée en vue de financer nos nouvelles ambitions notamment l'émission du soir qui s'appellera Toujours debout et d'autres innovations dont on vous parlera durant cet été. Restez connectés aux médias. Au mois de mars le média était au bord du gouffre et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse mais grâce à votre mobilisation nous avons tenu bon. Merci à vous. Grâce à vous nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du média malgré nos modestes moyens nous avons combattu la haine de l'extrême droite la violence de la Macronie mais aussi les mensonges des grands médias. Que la manifestation soit déclarée ou non on a le droit de dire stop de dire non dans la rue c'est un droit c'est légal et voici la réponse. Quand j'entends le mot violence policière moi je personnellement je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête la France est prête et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans rien n'a été fait pour l'hôpital moins de lits moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que c'est un scandale que l'état des ministères puissent avoir recours à des cabinets de conseil ? Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Comme vous le voyez le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés aux révoltés à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat et même si les législatives peuvent le freiner nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits. A la rentrée nous allons revenir encore plus fort encore plus impertinent. Après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream nous vous proposons un tout nouveau projet plus décapant encore nous incrusté dans la case du 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose ? Non ! A 80% ! Voilà les gars je vois sur les réseaux c'est un peu député. C'est député. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison ? Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours Debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout ! Toujours Debout sera un tout nouveau terrain de débats, de critiques de l'actualité politique sans détour avec un regard neuf, un ton décalé à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Cette émission nous allons la construire avec vous. Car le Média ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels ce sont 4 500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale. Mais vous le savez si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement leur production coûte cher très cher On met un pognon de dame et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média votre Média reste toujours debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada